Un travail sale, réservé aux Thaïlandais les plus pauvres. Chaque jour, Nom et Rai fouillent les poubelles à la recherche de déchets recyclables. Ce qu'ils en tirent ne suffit pas pour les faire vivre, mais un audacieux système économique leur permet d'améliorer la situation. Quand nous avons faim, nous pouvons trouver des détritus à échanger contre du riz, du détergent, du savon et d'autres choses. Les époux apportent bouteilles, cartons, canettes et papiers à ce magasin et les troquent contre de la nourriture. L'établissement fonctionne en coopérative. En revendant en grande quantité aux usines de recyclage, il obtient de meilleurs prix et il redistribue ensuite les bénéfices à ses membres. Parfois, nous devons acheter à crédit des choses comme la sauce de poisson ou le riz. Mais les gens nous regardent de haut parce que nous sommes pauvres et ils se demandent s'ils récupéreront leur argent. Donc, on a ouvert notre propre magasin. Le projet fait des petits. Dans un autre quartier de Bangkok, les habitants ont aussi ouvert leur propre échoppe où les détritus ménagers sont la seule monnaie valable. Environ un quart des déchets du pays sont recyclés, mais la proportion tient moins aux efforts de tri sélectif qu'à toutes ces petites mains. Reste à changer les mentalités de la majorité de la population. « Recycler n'est plus un mot étrange. Tout le monde est conscient que le recyclage peut aider le monde d'une façon ou d'une autre. Donc les gens en sont conscients et veulent faire plus. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la mise en place d'un système. » L'objectif est d'ouvrir 80 magasins de recyclage dans le pays d'ici la fin de l'année 2013. Un système en devenir pour aider et les plus démunis et la planète. Il suscite déjà l'intérêt dans d'autres pays. « Que vous reprisez ? » « Que vous reprimez ! »